Salut à toutes et à tous, je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour sur la démo de Broken Arrow. Alors j'arrive un petit peu après la guerre parce que la démo a été disponible je crois jusqu'au 20 mars et qu'aujourd'hui vous ne pouvez plus la télécharger. Donc je fais cette vidéo avec un peu de retard parce que c'est un gameplay que j'ai capturé quand la vidéo a été disponible et que j'ai pas eu le temps de mettre en ligne. Alors honnêtement on va pas vous focaliser sur l'aspect purement stratégique de ce que je fais à l'écran étant donné que c'était vraiment ma prise en main que j'ai pas recapturé depuis et que du coup je peux pas recapturer vu que la démo n'est plus disponible. Alors pour vous expliquer un petit peu Broken Arrow ce que c'est c'est un RTS donc un jeu de stratégie temps réel qui n'est pas sans rappeler les productions de Gen Systems à savoir la saga Wargame et Warnow. D'ailleurs Warnow pour lequel je suis toujours pas hyper convaincu alors que j'ai beaucoup joué à Wargame notamment c'était Red Dragon je crois des derniers épisodes. Mais bon Warnow j'ai un peu du mal donc du coup j'ai eu l'envie de tester Broken Arrow. De ce que j'en ressens voilà c'est un petit peu différent parce que j'ai l'impression que l'action dans Broken Arrow est vue un peu plus de manière un peu plus zoomée, un peu plus tactique et un peu moins donc stratégique, dézoomée comme on peut l'être dans Warnow où j'ai énormément de mal à jouer en étant très proche des unités. Dans Broken Arrow même en dézoomant au maximum on a quand même envie de jouer un peu plus près. Dans la démo on joue le Marines Corp donc le corps des Marines des Etats-Unis et on est confronté donc aux troupes russes. Merci pour l'actualité pas très sympathique qu'on a depuis un an mais forcément ce gameplay n'est pas sans trop rappeler les derniers événements. Dans cette mission de démo on doit débarquer et donc éliminer des sites SAM et les menaces sur place pour permettre au navire d'apporter des troupes de débarquement. De ce qu'on peut voir donc c'est qu'on reprend le principe de recrutement qu'on a dans les séries de Gen Systems. On va appeler donc des unités, on va dépenser des points pour appeler des unités supplémentaires sur le terrain et donc accomplir ces objectifs. Alors au delà d'une certaine ressemblance forcément ce qu'on est obligé de faire la comparaison, il y a quand même une différence qui m'a tout de suite un petit peu interpellé, c'est que vous allez voir que les bâtiments peuvent prendre beaucoup de coups au but sans pour autant être détruit. Alors j'ai un peu du mal avec le modèle de destruction parce que j'ai vu des vidéos où il y avait quand même un petit peu de dégâts mais là clairement vous allez voir les immeubles et les maisons vont prendre tarif sans tomber. Du coup je trouve ça un petit peu regrettable parce que d'un point de vue tactique qui peut être intéressant de démolir à un endroit ou justement de savoir ce qui est détruit, ce qui ne l'est pas. Ce qui fait que quand on envoie des unités dans un immeuble, combattre d'autres unités dans un immeuble en face, on a un petit peu plus de mal en fait à saisir pourquoi on a des pertes étant donné qu'on n'a pas cet aspect visuel de destruction. C'est un peu plus compliqué je trouve à comprendre pourquoi sur certains aspects on va perdre un combat ou pourquoi des frappes sur un bâtiment ne vont pas forcément éliminer une menace. Après tactiquement, vous n'êtes pas spécialement dépaysés, on retrouve là comme vous voyez, j'essaie de trouver des lignes de tir, les lignes de tir peuvent être masquées, ce qui est important d'un point de vue tactique pour se déplacer. On peut utiliser des fumigènes pour se dissimuler et chaque unité a différents types d'armement, canons, mitrailleuses, missiles, on a un petit peu de tout. Ce qui incite, comme dans Warnow, à faire des groupes cohérents où il va falloir que chaque groupe se soutienne mutuellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas foncer tout droit avec des chars parce qu'un simple groupe de fantassins bien planqué avec des missiles anti-chars et ça ne va vraiment pas le faire. Donc là, on a un engagement un peu plus rapproché, on détruit un blindé adverse. Donc Warnow, c'est quelque chose que... Warnow... Broken Arrow, pardon ! C'est quelque chose que j'attends un petit peu avec impatience même si j'ai plus forcément la même hype pour certains titres comme à l'époque de Wargame. J'attends quand même de voir celui-là par rapport à comment... Dans sa version finale, comment ça va se passer par rapport au poids lourd du genre de Gen Systems. Donc là, vous voyez, on peut déployer un écran de fumée pour se protéger, ce que je suis en train de faire. Et donc, vous voyez, j'ai quand même une certaine curiosité. Je vous aurais bien invité à tester la démo, mais du coup, comme je vous le disais, elle n'est plus disponible. Le jeu n'a pas de date de sortie, je crois, claire et définitive pour l'instant, parce que je suis en train de regarder en même temps que je fais cette vidéo la page Steam du jeu qui indique toujours une sortie à prochainement. Alors ce qu'on sait, c'est que dans la version finale, on aura plus de 200 unités militaires, avec une approche qui se veut réaliste, des combats, avec des différentes technologies qui vont être modélisées. On aura forcément l'infanterie, les blindés, on aura de l'aviation également, des hélicoptères, avec des combats à une échelle qui, je pense, est un petit peu plus proche. Le jeu se revendique immersif, donc comme on voit, c'est quand même, c'est un certain niveau de jeu à acquérir. C'est un titre qui se présente comme un titre facile et prise en main rapide, parce que je crois même que dans ce gameplay, je ne vais pas me ramasser une grosse fessée, étant donné que c'était une de mes premières prises en main. Ce qu'on sait, c'est qu'on aura les Marines, on aura la Russie, qui aura une campagne complète, qui sera jouable en solo. Du côté du multijoueur, je ne sais pas trop ce qui est prévu, je n'ai pas vu beaucoup d'éléments sur ça. Toujours est-il qu'on aura des possibilités de customiser certaines unités, donc la page du jeu indique 1500 combinaisons possibles pour les 300 unités. Donc a priori, on parle de personnaliser les emports, par exemple comme roquettes, bombes ou missiles sur la composante aérienne, et voire même de modifier des systèmes de protection des blindés, en intégrant par exemple des blindages réactifs, qui servent en explosant à dévier les charges creuses adverses. Les blindages réactifs qui ont pu faire défaut, par exemple si vous avez regardé des vidéos des conflits en Ukraine, où des chars russes ont été détruits par impact direct. Normalement le rôle du blindage réactif, c'est quand le missile arrive, donc la charge creuse est envoyée, et le blindage va servir à dissiper la charge creuse pour éviter que ce dard fondu pénètre le blindage. On parle également de choisir pour l'artillerie, ce qui peut être intéressant, le type de munitions. Ça je crois que Warno ne le propose pas. On pourra utiliser différents types de munitions, donc les sous-munitions de la fumée, Warno le propose la fumée, mais on aura des munitions thermobarriques, des munitions HE, donc high explosive, des munitions incendiaires, etc. Donc en termes de personnalisation, je suis assez curieux de voir ce que ça va pouvoir donner, parce que là en l'état actuel dans la démo, je n'ai pas pu voir tout ça. Donc je pense qu'il y a potentiellement un concurrent à la série de gènes, ce qui va arriver. Et donc je vous incite, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, le lien de la page sur Steam du jeu, et je vous invite à garder un oeil dessus. Donc par contre, quand sort-il, on ne sait pas trop, la Flash Steam indique toujours prochainement. Normalement on parle de cette année, de 2023, mais pour l'instant je ne peux pas vous en dire plus. Donc voilà pour un petit coup d'oeil rapide à Broken Arrow, qui pour l'anecdote d'ailleurs, Broken Arrow était également le nom d'un film, puisque Broken Arrow c'est le nom de code d'une arme nucléaire qui était perdue, donc il y avait un film avec John Travolta ou Ben, un bombardier et son arme nucléaire qui disparaissent. Alors est-ce que dans le scénario du jeu, on retrouvera en source du conflit, en fait une disparition de ce type de munitions, je ne sais pas encore, c'est la surprise. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit aperçu simple, basique, mais qui est juste pour attirer votre intérêt, vous aura plu, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao tout le monde !